... Mon homme est heureux de tout cela. Merci. Il aimait Toulouse. Il aimait cette ville si chaleureuse et généreuse qui si souvent lui a ouvert les bras. Et je me souviens de toutes les concerts de cassoulet qu'il m'a demandé de ramener dans ma valise à Los Angeles des boîtes de concerts préparées par Dominique Toulousi et Christian Constant que je salue aujourd'hui. Mais il y avait une raison beaucoup plus intime qui justifiait l'amour de mon homme pour Toulouse. Mon homme aimait cette ville, votre ville, parce qu'il y a 23 ans, Toulouse avait accueilli les premières heures si joyeuses de notre mariage. C'était à Neuilly le matin, mais nous avons pris un avion et il est allé chanter à Cahors. Et nous avons fini la soirée dans les jardins de l'Opéra, cet hôtel magnifique, après le concert. Et nous avons reçu notre famille, nos amis, et nous avons célébré notre union et notre mariage. C'est un moment qui ne restera jamais gravé dans le cœur de mon homme et qui ne restera jamais gravé dans le mien. Vous comprendrez pourquoi, pour moi aujourd'hui, Jade et Joy, moi-même, nous vous remercions du fond du cœur pour cet hommage que vous rendez aujourd'hui à l'artiste. Pour nous et avant tout, un mari et le papa de David, Laura et Jade et Joy, il a laissé un vide avec lequel il est encore si difficile de composer. Je sais que de là où il est, et c'est avec beaucoup de fierté et de tendresse qu'il s'associe à cette célébration. Et j'espère que vous comprendrez qu'il est important pour moi aujourd'hui de lui adresser quelques mots. Mon amour, nous voilà dans cette ville de Toulouse qui te rend hommage aujourd'hui. Nous voilà auprès de tes femmes, ces femmes et ces hommes. qui, depuis ton départ, n'ont eu cesse de nous accompagner, de nous témoigner leur affection, de nous aider dans ce combat si difficile à mener pour apprivoiser ton absence, pour vivre avec le vide, pour faire son deuil si tant il est possible de faire le deuil d'un homme unique et si peu ordinaire que nous avons tant aimé, qu'il nous a tant donné et qu'il nous a tant appris, qui était notre inspiration, notre lumière, notre raison d'être et de vivre, auprès de ces femmes et de ces hommes qui sont toutes tes fans. Tant de souvenirs remontent à la surface pour moi. Souvenir des premiers jours, des premiers émois, souvenir il y a encore quelques mois, il nous plaît le temps de revivre, souvenir qu'il y a encore aujourd'hui d'évoquer tout. Je ne vais pas te mentir, les jours me paraissent encore sans fin, amers, si souvent, les nuits sont d'une solitude infinie et la maison reste des espères et mon ville sans toi, même si tu es partout, mais tu as laissé la tâche de tant de choses, tu m'as laissé la tâche d'achever l'éducation de nos filles, dans l'amour, la générosité, la bienveillance et la quête de vérité. Merci. C'est le prologement de la vie de leur papa, c'est ma force aujourd'hui. Vous voulez dire quelques mots ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada